Hey ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous allez bien Nous sommes là pour vous présenter une nouvelle vidéo, oui, bah oui, sur les raboteuses Donc pour le bois en général, c'est vraiment fait pour ça, pour les planches, etc N'hésitez pas avant que cette vidéo commence à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne Merci beaucoup pour votre soutien, vous avez tous les liens de ces produits en description de vidéo Si vous voulez les rechercher, et bien ceux que je vous présente là, vous allez les voir Donc du plus gros prix au plus petit prix N'hésitez pas en tout cas pour la raboteuse automatique de la marque Makita, la 2012 NB Justement avec une capacité de 1650 watts au niveau de celle-ci Donc c'est pour raboter le bois plus facilement Et voilà, vous avez différents réglages après en termes d'épaisseur que vous souhaitez au niveau de cette raboteuse Parce que c'est justement fait pour raboter que ce soit des longues distances de poutres, des planches ou des chevrons C'est très utile si vous avez tendance à travailler souvent avec le bois Vous pouvez d'ailleurs y introduire des planches plus ou moins d'un certain nombre d'épaisseurs Donc il suffit justement de la coller temporairement sur un panneau à particules ou équivalent Et de passer dans toute la raboteuse sans problème Le tout dans la raboteuse Mais d'ailleurs, il y a beaucoup de questions qui ont été posées Est-ce que la largeur maximale de la planche peut insérer Combien on peut insérer de largeur maximum ? C'est entre 30 et 32 cm pour celle-ci au niveau de cette raboteuse là Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut passer des planches de plusieurs mètres dans la machine ? Non, c'est pas possible, c'est au-dessus de 2 mètres Donc faites attention à ça Parce que sinon, ça va clairement me bloquer Et ça va clairement pas du tout le faire au niveau de cette raboteuse là Voilà, c'est une raboteuse assez facile, assez simple Il faut savoir bien la manier Donc voilà, si vous n'avez jamais eu le cas de le faire Bon, clairement, c'est que vous n'êtes pas là sur les bons produits N'hésitez pas en description de vidéo En tout cas, ça vous montre un petit peu comment ça fonctionne, etc Si vous avez besoin de plus de produits D'ailleurs, celle-ci fonctionne avec une épaisseur de jusqu'à 8500 tours par minute Et elle fait 27 kg et une largeur de 30,4 cm pour celle-ci Donc elle coupe jusqu'à 3 mm sans problème au niveau de celle-ci Pour la deuxième, c'est la marque Triton 583-534 Donc c'est une raboteuse qui est stationnaire de 31,7 mm Vous avez donc 10500 coupes par minute de possible Elle est quand même plutôt, vraiment, elle est compétitive celle-là par rapport à l'autre Mais vraiment, vous allez voir qu'elle est vraiment sympa Par contre, en termes de précision au niveau de la profondeur de coupe Eh bien, on est sur 1,6 mm Et après, au niveau de la table d'entrée et de sortie de grande taille Pour un support accru, un disjoncteur et un canal collecteur de copeaux intégrés A celle-ci, bien évidemment, pour vraiment récupérer les copeaux Et vraiment le nécessaire pour vraiment avoir une... Ben voilà, raboter votre planche, etc Oui, forcément, il y a une taille à ne pas dépasser en termes de longueur maximum Au niveau de la raboteuse Pour la raboteuse Vous avez donc 10500 coupes par minute pour une finition de haute qualité Une capacité aussi de grande taille Donc faites attention à ça aussi Parce que ça va de 3,2 à 1,5... Enfin, à 150 mm Donc de 3,2 cm à 15 cm pour celle-ci La conception de 4 colonnes de support garantit un réglage sûr et stable sur la tête de coupe Ça, il faut le savoir aussi La profondeur maximale de coupe par pas, c'est de 2,4 mm Donc voilà, si vraiment vous souhaitez un petit peu plus d'informations Franchement, rien n'est très difficile à comprendre Vraiment, celle-ci est relativement simple Mais il faut le savoir Il y a des choses à savoir forcément si vous voulez la prendre Que ce soit pour les planches que vous voulez faire dessus D'ailleurs, les 2,50 m de long, c'est possible aussi Pour raboter sans problème au niveau de cette machine Elle ne bronche pas du tout pour les planches de 2,50 m Et en termes de largeur Entre 15 et 25 cm Ça passe largement suffisamment sur celle-ci Pour la dernière, c'est la marque Chepach Alors, Chepac ou Chepa Voilà Pour celle-ci, c'est la HMS 850 Donc celle-ci, elle a une puissance de 1250 watts Deux fer en acier rapide Donc largeur de rabotage de 20,4 mm Et une hauteur de passage de 120 mm pour celle-ci Elle a un régime de l'arbre de 8500 par minute Au niveau de celle-ci Il faut savoir que c'est une machine équipée de 2 fers en acier Comme je l'ai dit Vous avez donc la table parfaitement usinée Pour un travail net et un plan vraiment impeccable 4 pieds déportés garantissent une stabilité au niveau de la machine Pour le raboter de longues pièces sans trop de problèmes Donc des planches de 2 mètres Elles y passeront sans souci Pour celle-ci, elle va jusqu'à d'ailleurs Une rotation de couteau de 9000 tours par minute Comme je vous ai dit Ce qui reste vraiment très très bon A part ça Vous avez donc Est-ce qu'on peut se procurer les courroies d'entraînement Sur la planche pour la fonction mise en épaisseur Oui, en reprenant la facture Ou en appelant le vendeur directement Ou en cherchant sur internet une courroie de raboteuse Tout simplement Voilà, il y a des questions qui ont un petit peu été posées Et je pense que ça peut Je peux vous les dire aussi Parce que ça peut vous être utile Est-ce que la dimension de la table Donc la dimension de la table Il faut savoir qu'elle est de 74 cm par 210 mm Donc en gros c'est du 740 par 210 mm En gros pour faire vraiment en détail Franchement elle est relativement C'est pas le meilleur guide qu'on peut avoir Clairement au niveau de cette machine C'est le seul point bémol que voilà Si vous la recevez Bah le guide c'est pas vraiment un truc de fou Clairement pas Mais sinon elle reste vraiment simple Et vous pourrez faire des planches Environ 2 mètres sans trop de problème A ce niveau là J'espère quand cette vidéo Elle vous aura plu N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Vous aurez le lien en description de cette vidéo Et je vous dis à la fois prochaine Pour d'autres vidéos du quotidien A la fois prochaine Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz